Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Comme vous pouvez le voir dans la mise à jour toujours Overwatch, un Halloween terrifiant. Bref, nous allons jouer, nous allons partir cette fois-ci dans le choc. Pourquoi ? Alors je commence déjà par le faire tout seul pour vous le présenter. Avec des gens forcément choisis par le matchmaking. Et ensuite je reviendrai peut-être dessus si ça passe pas. Si ça passe pas, je reviendrai dessus avec du groupe. J'ai des gens en tête. J'ai pu remonter, comme vous pouvez le voir, ma cut de presque 200 points en une soirée. Apparemment j'ai trouvé deux personnes avec qui je suis assez complémentaire, qui ont été surpris qu'on puisse passer aussi bien. On n'a pas fait une seule défaite de la soirée sur peut-être une quinzaine de parties. Enfin peut-être une dizaine, entre 10 et 15 parties. Et apparemment donc ils m'ont expliqué que si je gagne si peu de points c'est aussi à cause du MMA. Bon c'est encore autre chose. En tout cas nous chers amis on part ici dans le choc. Trois niveaux de difficulté présenté. Facile, moyen, difficile. Et je vais aussi passer là-dessus quand même pour vous le montrer. Ophé, spéciaux. Donc ça c'est la nouvelle interface des Ophé. Voilà. On a 4 Ophé présents. La nuit des survivants. Avec réussir la vengeance du Dr. Shacklestein en difficulté moyenne. Avec un tag de données. Réussir la vengeance du Dr. Shacklestein en difficulté la plus élevée. Tag spécial Halloween. Ils étaient 4. Réussir la vengeance du Dr. Shacklestein avec chacun des 4 héros. Donc ça il va falloir que je le fasse aussi. Et pas une égratignure. Donc sans toucher à la porte en moyen. Donc bon. Ça peut se faire. On va donc partir du coup en moyen. Hop. Vu que le facile n'a pas vraiment d'intérêt à part pour appréhender le mod. Chose que je vous conseille chers amis. Puisqu'après tout c'est redondant. C'est à dire qu'en fait il se passe. Alors c'est un mode PVE par conséquent. En fait c'est un mode PVE horde. On va vous dire ça comme ça. Vous avez un point à protéger la porte. Des mobs qui arrivent dessus. Des mobs qui viennent pour se faire péter sur la porte tout simplement. D'autres mobs qui sont des mobs élites. Qui sont là pour vous défoncer. Donc je vais vous montrer toute la mission dans la partie. Et entre temps des héros qui sont au genre du docteur Shacklestein. Et donc qui seront là pour vous empêcher de tuer les monstres. Ça vous allez pouvoir le voir ensemble. Enfin on va pouvoir le voir ensemble. Et il y a toute une partie PVE. Notre histoire commence à Adlers-Brun. Où le seigneur local a lancé un appel à tous les héros. Pour qu'il le protège de la folie du docteur Shacklestein. Voilà. Ah bah bien. Bah bien il n'a pas pu avoir Hanzo. Du coup il rage. Fin golfin. Bah vas-y Wellan choisis ton truc. Et puis on verra bien. Ok. Alors je pique souvent Anna dessus. Parce que bon Anna je la gère plus ou moins. Maintenant que j'ai dit ça je vais me foirer. Voilà. Notre histoire peut commencer. Toute une partie vraiment PVE qui est vraiment géniale. Je vais regarder dans cette décision. Voilà. Le plot est posé. Une map complètement refait. Hop. Voilà. Alors faudra laisser faire à tout le monde un petit peu faire ses kills. Il faudrait qu'Hanzo il aille là-bas mais il n'y va pas. Donc c'est pas bon. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. Ça va être ici maintenant. Voilà. Donc comme je le dis c'est assez redondant. Ok. Bon apparemment les gens commencent à gérer un petit peu le mod. Et voilà un ennemi élite. Un deuxième. Tu devrais laisser faire les experts. Hop. 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 C'est bon. Ah non. Bah non. Passe pas devant moi. C'était juste une question de temps. Alors. Je n'ai pas encore compris comment exactement ils ont choisi. Qui ferait euh... J'arrive. Hop. Voilà. Hop. Oh qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon c'est pas grave Il s'est passé un truc, ça a cassé Il faut croire que nos DPS ne sont pas suffisamment bons Alors ils ont tous des dialogues forcément qui sont Qui sont uniques Qui font plus ou moins référence à des films Ah mais il est chiant lui, il vient que finir les frags C'est débile alors que normalement je suis censé Et comme je ne peux pas, faut que je fasse 3 kills pour que tu mettes Hop Et voilà, donc Anna est une alchimiste Ah mais il est lourd ce McCree Il ne fait pas son job Alors ce que je veux savoir c'est qu'il faut monter ses ultis assez rapidement Parfait ils l'ont eu, bah là il l'a fait son job Rien à dire Excuse moi je recharge Alors où est-ce qu'elle est ? Hop Ok Du 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 duuuu Attention Vraiment 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 Crac Hop Ah dut Ok Tiens, vas-y profite Voilà le deuxième boss Mince, j'ai pas eu le temps de... Une piqûre et ça repart Vas-y, ton ulti Ah la vache il se soigne, j'ai été stupide, j'ai été... Oula Ça va, je vais pas avoir ce qu'il faut Dommage Bon c'est pas grave, le tout s'est passé Je pense que les... Hop Les comment les... Ah merde il est mort, j'ai pas vu Je sais pas comment il a fait pour mourir C'est pour moi celle-là, non c'est pas pour moi Alors là ça va être le boulot des tireurs Donc de moi et de... Bah peut-être même pas de ma crie Ah la vache Aïe aïe aïe, là on perd des points Ah Ah Mais regardez il y a deux deux DPS qui sont partis trop à gauche Ah c'est bête En espérant que ce serait la dernière fois C'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête Bon c'est pas grave Mais normalement ils sont pas censés partir, ils sont pas censés aller le chercher C'est à nous de nous en occuper, ils doivent s'occuper justement de... Mais bon, c'est pas grave Prends une potion de soin Prend une potion de soin Mais bon, c'est comme ça, moi j'avais établi une tactique avec des gens et c'est dommage Oh, alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que leur tête bouge Donc moi qui ai l'habitude de viser les têtes avec le snipe parce que je me suis entraîné un petit peu avec... Dicabot Crane Oh putain, je regarde... Moi qui regarde justement ce qui est piolot depuis quelques semaines Jeux deux Bon j'ai pas tant de DPS pour ça pourtant Mais arrête de bouger Mais il est débile, il en branle pas une et il bouge comme un abruti alors qu'il est loin de heal C'est pour ça que je déteste Enzo Et voilà le boss final entre guillemets si je puis dire Et il y a plus personne pour faire les défenses Et voilà, mais normal ils sont tous focus sur les mecs, moi je peux juste aller les défendre quoi Oh non, il y a un temps pour tout Mais bon, c'est pas grave Oh là Et voilà Voilà, mais moi je vais me faire one shot Oh là là Oh là là C'est pas à moi Bah oui mais vous êtes rigolo vous bande de nase Faudrait défendre la porte un petit peu Oh là là Ils vont pas au bon endroit Ils font pas les bonnes choses Ils font pas les bonnes choses Mais bon apparemment il y en a beaucoup qui prennent justement les personnes gps Qui pourront faire justement la play of the game J'ai vu des gens Enfin, les premières fois que je l'ai fait Il y a des gens qui... Bon regardez alors ça c'est... Ça c'est débile Il vient de faire 8 kills avec un pistolet à 6 balles Voilà, voilà pourquoi c'est débile Mais bon Euh... Moi je m'en fous, je me mets mon propre point Merci C'est comme ça qu'il faut faire Merci Alors Bon Bah bah voilà exactement le mode à quoi il ressemble Ça tombe bien, on l'a réussi pour la première fois Par contre je voudrais vraiment le réussir avec au moins Au moins, peut-être pas forcément une difficulté maximum Mais avec chacun des personnages Et euh... Bah tout simplement aussi avec le... Comment... La porte qui ne se fait pas toucher Ce serait peut-être pas mal Et en plus s'entraîner à la porte qui ne se fait pas toucher C'est un excellent moyen de se défendre Vis-à-vis du mode... Du mode difficile ensuite Donc voilà chers amis La présentation du mode choc de la semaine est terminée Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas J'espère que vous aurez pris Donc plaisir à regarder la présente vidéo sur l'ouverture des box Normalement je vous aurais mis deux vidéos d'Overwatch le même jour Pour justement rattraper le décalage Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !